C'était un match engagé, on savait que c'était un match physique où il fallait répondre à l'engagement et c'est ce qu'on a su faire. C'était un début de match un peu compliqué, en deuxième on a très bien commencé, ce qui nous a permis de prendre de l'avance et même si elles sont refusés à la fin, très fière de mon défi. La félicitation à elles, c'était un match de reprise, elles ont bien géré, on est devant à la mi-temps mais ça n'a pas suffi, ils ont mieux géré la deuxième mi-temps que nous, elles nous ont fait mal, on a eu un petit coup d'orgueil en fin de deuxième partie mais ça n'a pas suffi ce soir. Et bien on va repartir au travail et c'est quoi ? On a répété ce qui fonctionnait, on s'est appuyé sur ce qu'on avait travaillé la semaine à l'entraînement et ça a marché. C'est chouette de voir que vous travaillez. Vous avez répété sur les attaques placées beaucoup, parce que c'est beaucoup ce qui a marché. C'est vrai qu'on savait qu'on serait peut-être un peu plus concret sur notre grand espace parce que ça serait notre force. Mais finalement je pense qu'on est aussi bien sur notre grand espace que sur l'attaque placée. Moi j'ai trouvé que vous étiez nettement meilleure en attaque placée que sur les contre-attaques. On a bossé, on a eu plus d'un mois pour préparer ce match donc c'est sûr qu'on a créé des automatismes entre les filles et aujourd'hui ça a bien fonctionné. On a fait une très grosse partie en passe, on prend des situations qui sont un peu forcées. Elles ça reste très fluide et nous là elles ont des grandes réussites quand nous on n'est pas un tir de loin donc ça a été un petit peu compliqué. Elles ont bien géré le match, nous on a été en deçà de notre niveau je pense. On n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on est capable d'émettre d'habitude. Voilà, c'est grave, on va travailler et ce n'est pas une paix en soi d'avoir perdu contre Vissab. C'était une belle fête, c'est vraiment pas le courage et voilà c'est juste qu'on retiendra ça. Oui, du hockey était rempli. Oui, on a rarement vu de jouer comme ça, j'espère. Malheureusement on n'a pas forcément envoyé le bon message pour que les gens reviennent. Mais j'espère qu'on ne nous en tiendra pas à la gueule. On était en forme et surtout motivée, c'est de la vie. Ça s'est terminé, tu parlais d'un match engagé où vous avez eu beaucoup de deux minutes. On sait qu'à la fin, dès que la lutte n'avait plus rien à perdre, elle avait huit buts et elles sont remontées au fur et à mesure. Et donc on était peut-être un peu moins vigilantes, soudées en défense et ça a créé des espaces. Mais bon, malgré tout ça, on est resté deux ans et on a sous-gardé le cap. Si tu devais retenir un point ou un secteur de jeu positif ? Un point, c'est qu'on ne s'est pas laissé à battre. On a quand même réussi à relever la tête pour ne pas laisser des gringolades continuer en deuxième mi-temps. On a vu qu'on était capable quand même de revenir quand on joue notre jeu. Voilà, de suite on y arrive. Il y a eu un bel état d'esprit, on est resté ensemble. Pour ça, il faut le garder en tête. Et puis après, il n'y a quand même pas tout à jeter. Après à chaud, je suis entraîneur, mais il sera Julien de répondre à cette question. Justine Naïp a parlé de matchs engagés. Est-ce que tu es d'accord ? De leur part, oui, elles ont fait un match engagé. Nous, je pense qu'on était moins engagés que David, je dirais. Mais elles ont bien bossé, même certainement, pour nous rencontrer. Oui, il y avait de l'engagement. Ça reste toujours des matchs où chacun défend un peu sa patrie. Mais je pense qu'on est un peu moins engagés que David. Un point de progrès ? Dequel ? C'est difficile. Le match, je ne sais pas. Je trouve qu'en défense, on était bien. Nos points progrès, peut-être être sur montée de balles, plus percutante, savoir gérer. Est-ce qu'on les joue ? Est-ce qu'on ne les joue pas ? On a tendance à tout vouloir jouer. Donc peut-être, sur d'autres équipes, ça évite d'être plus propres et mieux choisir nos ballons. En tout cas, la semaine va être souriante à PSA. Elle va être souriante, mais il va falloir se remettre au travail pour la semaine prochaine. Puisqu'on joue à ma domicile, donc on a envie aussi de garder cette impossibilité chez nous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !